Depuis le 11 novembre de ce mois, nous avons commencé la tournée MOLAB où nous avons visité déjà plusieurs écoles, en particulier le CEG Dantcho, le CEG Alibi 1 qui se trouve à Chamba, dans la région centrale. Nous avons également été à Kara où nous avons fait des activités au CEG Sumdina Ho. Après le CEG Sumdina Ho, nous avons également fait des activités au MOLAB à l'université, plus précisément au Amérique du Conner, où le MOLAB a travaillé avec son excellence, Monsieur l'Ambassadeur des États-Unis, pour faire ce que nous appelons apprendre l'anglais à travers les chansons, à travers la musique. Outre la région de la Kara, le MOLAB s'est déplacé vers Dapaon, où nous avons été dans les écoles, comme le lycée Nanouaté, le CEG Nanouaté, le lycée Corbonbou et également le PP Yamprom. Dans ces établissements également, nous avons fait plusieurs activités de codage, de programmation et d'initiation en informatique. Nous avons fait des expériences pratiques en sciences physiques, en SVT, en chimie, avec les enfants et les professeurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans la HULT-CEG Agbatitoué, où nous faisons également de ces activités. En plus des activités que nous faisons dans les écoles, nous sommes en train de mettre sur pied des clubs scientifiques pour pouvoir permettre aux enfants de continuer à faire des activités scientifiques avec leurs professeurs, de continuer à réfléchir à comment ils peuvent, en se basant sur ce qu'ils ont dans leur environnement immédiat, créer des choses afin de solutionner certains problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien. Le projet MOLAB, qui veut dire laboratoire mobile, est un grand bus qui est designé, équipé par des inventeurs tout volet. A l'intérieur du MOLAB, vous pouvez trouver des ordinateurs connectés à Internet. Il y a une imprimante 3D. Nous avons des kits d'expériences physiques, chimiques, biologiques et en mathématiques. Nous avons également des puzzles ou des jeux qui développent la créativité et l'imagination des enfants. Ça les amène à pouvoir réfléchir et solutionner des problèmes. Le MOLAB est un projet pilote et c'est un peu délicat de visiter toutes ces écoles, toutes les régions. C'est pourquoi, dans le futur, sur le long terme, ce que nous voudrions faire, c'est d'avoir un MOLAB à région. Comme ça, les élèves, les professeurs pourront profiter au maximum du MOLAB qui se trouve dans leur région et faire des activités avec les enfants, surtout les zones où les enfants n'ont pas un laboratoire pour pouvoir faire la pratique après la théorie d'une place. Aujourd'hui, nous avons eu la visite de MOLAB et nous avons fait les activités comme l'électrolyse de l'eau, la boursée d'Archimedes, imprimante 3D. J'ai été impressionnée par mon 3D, groupe électrogène. Je voudrais devenir une ingénieure fin et très moderne pour les jeunes filles de ma communauté pour soutenir l'éducation scientifique et génie. Aujourd'hui, le 12, nous avions reçu la visite de MOLAB qui est un véhicule équipé de matériel scientifique et qui travaille avec les élèves dans le domaine de la science. Et c'est pour moi un nouveau jour, sinon il y allait dire un paradis parce qu'il est très rare que nous concrétisons nos cours scientifiques. C'est pour la première fois que les enfants ont touché du doigt la réalité scientifique Atlantion, surtout que le milieu n'a pas d'électricité. Et avec tout ce qui s'est passé, vraiment tous les ateliers, ateliers de labo, ateliers de jeux, ateliers scientifiques, ateliers d'informatique, et j'ai vu pour la première fois, moi, en fait, je ne vais pas cacher cette émotion, une drone en mouvement dans le ciel, dans notre CSG, et ça a attiré vraiment l'affluence. Même les villageois sont venus observer cet équipement de la technologie moderne. Et dans les classes, vraiment, les élèves, c'est une joie, c'est une fête à tachon, une fête, une véritable fête des ateliers. Et j'ai vu une femme, une femme qui disait à son enfant que c'est pour ça qu'on vous demande de fréquenter. C'est aujourd'hui les élèves à faire des expériences dans les soins de classe et dans les mollets de voiture. Ils font les chemises, les physiques, les activités pour construire les maisons, et ils font la musique, et beaucoup d'activités pour apprendre une différente moyenne aujourd'hui. Et ça s'est très bien passé. Les élèves aiment ça, et les enseignants font ça avec eux. Et ça, c'est une très bonne opportunité pour les élèves. Chaque fois, on a besoin d'un ami sur qui compter. On venait à l'école. Si on n'a pas le temps de venir, on est maladie. Un ami qui va recopier les leçons pour nous, non ? Et c'est qui va recopier, non ? Alors, on a tous besoin de quel ? On a tous besoin d'un ami, voilà !